Je bouge un peu partout, moi tout ce que je veux c'est de marquer. Donc aujourd'hui ils savent que je suis un peu partout, je cours dans tous les sens, dans la surface. Bonjour Dame Gay. Oui bonjour. Donc nous sommes d'ici dans les tribunes du stade de la Paout à Grasse. C'est un petit événement aujourd'hui puisque c'est ton anniversaire, tu fêtes tes 26 ans. Effectivement. Donc joyeux anniversaire. Merci, je remercie le bon Dieu de m'avoir donné encore la chance de vivre avec de la bonne santé. Donc j'en profite pour me souhaiter un joyeux anniversaire à moi-même. Voilà. On dit que 26 ans c'est l'âge d'or du footballeur, toi comment tu te sens depuis ton arrivée au Racing ? Je me sens très 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 bien aujourd'hui, ça se passe bien. Dès le début, je me suis adapté très vite. C'est à l'aide de mes coéquipiers et de la staff aussi. Ils ont joué un rôle important. Donc aujourd'hui je me sens très très bien ici. Donc tu as marqué pas mal de buts en préparation et le but de la victoire lors de la première journée contre Lyon-la-Duchère le week-end dernier. On imagine que c'est une belle satisfaction pour toi, non ? Oui, ça fait tellement plaisir, franchement. Je suis content de marquer ce but, c'était important pour moi, pour l'équipe. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et on va continuer à travailler, on ne va rien lâcher. Après on verra la suite. Tu découvres le sud de la France actuellement, après avoir été plutôt dans le nord depuis ton arrivée dans l'Hexagone. On va rappeler que tu es passé par Iris Club Croix, tu es passé par Loun Plage et puis aussi Saint-Louis-Neuveig la saison dernière. Qu'est-ce que tu as retenu de ces expériences ? Bah, c'était pas facile le début. Après, j'ai rien lâché, j'ai continué à travailler, à y croire. Et aujourd'hui, ça avance petit à petit. Et c'est juste le travail et il faut continuer à travailler. Je suis content d'être là aujourd'hui et d'avoir le sens de continuer à travailler, d'être dans un endroit où je me sens très 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 bien. Et voilà, il faut continuer à travailler. On va rappeler que tu es sénégalais, tu as été formé à Djambars au Sénégal. Tu as aussi connu une expérience en Lettonie, une autre en Algérie. Est-ce que tu peux nous parler de ce parcours ? Ouais, j'en profite pour remercier l'Institut Djambars. Ils m'ont tout appris, ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, ils m'ont tout donné. Et c'est là où j'ai appris tout, quoi. J'ai tout appris là-bas. Et après, je suis parti en Lettonie. Et puis voilà, c'est fait six mois là-bas. Après, en Algérie aussi, six mois, c'était des passages vite fait, quoi. Et là, aujourd'hui, depuis que je suis arrivé en France, ça passe vite, chaque année. Donc, je suis là aujourd'hui. C'est ça. Tu as fait pas mal de clubs ces dernières années. Tu as beaucoup bougé. Est-ce que tu aspires un petit peu à te poser ? Ou est-ce que finalement, tout est possible ? Et puis, en fonction des opportunités, cette vie de globetrotter va continuer ? Ouais, t'as vu. Avec le football, on ne sait jamais, on ne sait pas. Mais pour l'instant, aujourd'hui, je me sens très, très bien en France. Parce que voilà, je m'adapte très vite ici. C'est différent aux autres pays. Là, ici, je m'adapte très vite. Donc, je me sens bien en France. Je pense que j'espère continuer comme sur cette lancée pour pouvoir monter en puissance encore. Au Sénégal, tu as évolué avec un certain Papi Minouba. Est-ce que tu aspires à avoir le même parcours que lui ? Bah oui, on me dit ça tout le temps et on échange lui aussi. C'est un bon point à moi. On échange beaucoup, il connaît le championnat, il me parle, il me donne des conseils. Parce que voilà, il est passé par là. Donc voilà, j'espère faire comme lui. Et puis voilà, pourquoi pas aussi encore progresser encore plus. Parle-nous un petit peu de ton adaptation au Racing. Comment tu as été reçu ici ? Franchement, ils m'ont très, très, très bien reçu. C'est pourquoi, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ça se passe comme ça. Aujourd'hui, je suis très, très content d'être là. Ils sont tous gentils, les staffs, les joueurs, la direction. Ils m'ont tous bien accueilli. Donc aujourd'hui, je suis très, très content d'être là et j'ai envie de tout donner. C'est un club qui a évolué en National 2 avec des ambitions et qui les a matérialisés en faisant de vous de véritables professionnels. Vous vous entraînez le matin, vous vous êtes consacré au football. On imagine que c'était le but aussi de ta venue en France, non ? Oui, c'est ça. Du coup, il y a tous les moyens pour travailler. Franchement, c'est un bon club. J'aime bien. Donc voilà, c'est à nous aussi les joueurs de bien travailler et continuer à progresser et aller le plus loin possible. Parle-nous un petit peu de ce premier match contre la Duchère. Comment ça s'est passé ? Quelles ont été tes sensations ? C'était dur en première mi-temps. On a joué contre une bonne équipe. Franchement, les deux équipes étaient bien en place. Après, nous, on a fait le taf. On a respecté les consignes du coach. Jusqu'à, voilà, d'avoir fait la différence. En deuxième période, c'était plus facile pour nous parce qu'ils ont avec leur carton rouge. Ça nous a permis d'aller chercher la victoire et on l'a fait. Toi, tu as marqué dans ce match. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes qualités, sur ce que tu aimes dans ta manière de jouer au football ? Ils me connaissent. Mes coéquipiers, ils savent qu'aujourd'hui, je bouge un peu partout. Moi, tout ce que je veux, c'est de marquer. Donc, aujourd'hui, ils savent que je suis un peu partout. Je cours dans tous les sens, dans la surface. Ils essaient de me trouver. Donc, voilà, ils jouent, ils jouent par rapport à mes déplacements. Ça fait plaisir. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça et que je continue à marquer aussi. Alors, ce week-end se profile la deuxième journée. C'est un match contre le voisin Monégasque, une équipe que vous avez rencontrée en préparation. À quoi tu t'attends ? On attend un match très, très difficile parce que c'est des jeunes et ça court, ça court vite. Nous aussi, on va faire le nécessaire pour gagner ce match. On est là pour progresser, voilà, on va respecter les consignes. On fait match par match et du coup, on va respecter les consignes. Et j'espère que ça va bien se passer comme les autres matchs. Pendant que tu parlais, il y avait un avion qui nous passait au-dessus, qui vient de décoller de l'aérodrome de Mandelieu. Est-ce que tu aspires pour le racing avec ce match, c'est vraiment décoller dans cette saison ? Effectivement, on essaie toujours de monter en puissance. Et voilà, on travaille pour ça. Et j'espère que ça va se passer comme ça pour moi, pour le club, pour tout le monde. Merci, Dan. Merci. Ciao.